Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série où je vais vous parler des bouquins, de mes bouquins préférés pour le jardinage. La bibliothèque du jardinier, la BDJ, la BDJ, non, c'est pas vendeur, la BDJ, c'est pas mal. Bon, enfin bref, la bibliothèque du jardinier. Et comme vous le voyez derrière moi, et comme vous le savez, on est en plein hiver, et donc je pense que ce bouquin sera plutôt pas mal, des légumes en hiver de Elliot Coleman. Alors, c'est un excellent bouquin, c'est pas forcément mon bouquin préféré, mais je commence par celui-là parce que, ben voilà, la météo aussi prête plutôt pas mal. Alors, Elliot Coleman, c'est un maraîcher qui travaille dans le Maine, qui est installé dans le Maine. Alors le Maine, ça c'est une carte des Etats-Unis. Le Maine, c'est ici, c'est la petite pointe tout au nord-est, juste à côté du Québec, tout près de Montréal, tout près de Québec. Donc pour les gens qui ne vivent pas en Amérique du Nord, ça vous permet de situer à peu près le climat de cet état américain. Et alors, Elliot Coleman, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il travaille en maraîchage, dans ces régions où il connaît bien la neige, où il peut avoir, j'avais mis un petit marque-page, parce que, voilà, pour moi, même dans mon, comment ça s'appelle ici, dans mon massif central à 650 mètres d'altitude, j'ai rarement aussi froid, je tourne le dos au vent pour éviter d'avoir trop de bruit dans le micro. Lui, il peut avoir du moins 29 en hiver, ça lui fait pas peur. Mais malgré ça, je protège le micro, mais malgré ça, il arrive quand même à produire pendant tout l'hiver. Il a produit des légumes, il en ramasse, mais 10, 20, ouais, au moins 20 légumes différents pendant tout l'hiver. La principale astuce, donc c'est bien sûr d'avoir une serre, et c'est sous la serre, la serre ici, et sous la serre, il remet des arceaux, et il remet une deuxième protection, par exemple, un petit voile d'hivernage, ce qu'on appelle un P17. Donc ça, ça lui permet de gagner, je revérifie pour ne pas dire de bêtises, quand il fait moins 26 à l'extérieur, sous la deuxième protection, il a entre moins 10 et moins 8. Donc ça fait pratiquement 20 degrés de gagné, c'est énorme, avec seulement deux protections, 20 degrés de gagné, et sachant que moins 10, moins 8, ça peut sembler assez rigoureux comme ça, mais pour la plupart des légumes, légumes qu'on peut faire pousser en hiver, je ne vais pas parler des tomates bien sûr, mais pour la plupart des légumes qui poussent en hiver, c'est beaucoup plus facile d'avoir un moins 10, moins 8 à l'abri des intempéries, à l'abri du vent, que un moins 2, moins 3 à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est dans son bouquin, il explique les plannings de culture, il explique les variétés, il explique les différents légumes qui sont bien adaptés pour pousser en hiver, il donne les astuces pour bien gérer la serre efficacement. J'ai mis un autre marque-page ici, je vous mettrai quelques petites images, il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est les tunnels, donc les serres classiques, mais les tunnels sur roulettes. Et le gros avantage, c'est qu'il peut le déplacer d'une parcelle à l'autre, il a par exemple un même tunnel, alors je vais vous dire un exemple en diagonale, parce qu'on ne va pas passer non plus toute la vidéo à lire un bouquin, mais par exemple, il a un tunnel qui va mettre sur 3 zones différentes. 3 emplacements différents. A la mi-octobre, nous emmenons le tunnel qui abritait des tomates pendant l'été à l'emplacement 1, au-dessus des épinards d'automne qui seront récoltés fin novembre à l'emplacement 2. Puis nous déplaçons à nouveau le tunnel qui vient alors abriter une culture de poireaux pour des récoltes de milieu d'hiver, emplacement 3. Ensuite, derrière les poireaux, je lis en diagonale, il mettra des carottes au fur et à mesure. Ces carottes seront protégées jusqu'au 1er mai, et au 1er mai, quand elles n'ont plus besoin de protection, on va emmener le tunnel au-dessus de l'emplacement 2, où il y avait les épinards à l'automne précédent. Et à cet endroit-là, on va mettre des tomates. Et ensuite, on redéplacera à nouveau sur l'emplacement 3, quand les carottes ont été récoltées, on plantera des laitues, auxquelles succèdent début septembre des épinards. Et c'est reparti pour un cycle complet. Donc voilà, plein d'astuces pour bien gérer les cerfs, plein d'astuces pour choisir les bonnes variétés, etc. Donc voilà, un chouette bouquin, 35 euros. Voilà, je l'utilise assez souvent, c'est pas mon préféré, il y en a deux autres que je vous présenterai dans les prochaines semaines, qui sont vraiment, je pense au moins deux là, mais il y en a peut-être plus, qui me plaisent vraiment, disons qui sont des meilleures références, sur lesquelles je reviens régulièrement. Mais celui-ci est vraiment un très très chouette truc pour aller avec cette saison hivernale. Et bien voilà, je vous montre, tiens, en deux secondes, ce que je fais, moi en ce moment dans les cerfs, il n'y a pas grand chose, je ne suis pas du tout, je n'arrive pas du tout à la cheville de Elliot Coleman. Mais bon voilà, il y a quand même des trucs à part. Par exemple, en ce moment, j'ai des betteraves et des fenouilles. Alors les betteraves, c'est quand même plutôt pas mal, ça permet d'avoir, voilà, c'est pas du calibre énorme, mais c'est l'idéal pour les vendre en betterave bottes. Le feuillage est chouette, alors que dehors, il y a de la neige et il y a déjà eu plusieurs épisodes de neige et des gros coups de chêle. Donc voilà, belle petite betterave bottes en ce moment, en plein hiver. Et le fenouil, voilà, il est assez sympa aussi. Voilà, du fenouil qui est légèrement effilé parce qu'il a manqué un petit peu de lumière au moment où il en aurait besoin. Ça sent trop bon. Je vous l'approche un peu pour que vous le sentiez. Ça sent trop bon. Franchement, on est d'accord. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.